Générique Yo les amis c'est Gabe de Toulon, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va se voir un deck qui défend son super défi, je viens de réaliser les 12 victoires de défaite, donc on s'en sort plutôt pas mal on va prendre un maximum d'or et de cartes, ça fait plaisir, donc on s'ouvrira bien sûr le coffre à la fin de la vidéo bien sûr si ça vous plaît, ce genre de vidéo où je vous montre les decks du moment qui cartonnent en super défi n'hésitez pas à mettre les fameux pouces bleus, c'est très important pour la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche les amis, donc là regardez on voit le deck, c'est un deck golem, ça vous l'aurez compris alors il y a la bûche, ça va être assez précieux, il y a la tombstone, on va parler pour le côté défensif, il y a la tombstone l'extracteur c'est clairement la carte qui va nous permettre de faire toute la différence et après il y a un tas de petites cartes comme les archers, la méga gargouille et le baby dragon qui vont nous permettre de se défendre ou attaquer, ça va un petit peu dépendre des adversaires donc on va se mettre une première game, là je tombe sur un joueur de la team truite, truite élite donc c'est le clan à Seynor, donc dédicace à toi mon pote et là du coup on tombe sur un gros joueur, au moment où je le joue je me doute que c'est un mec qui est plutôt chaud je sais bien sûr pas son nombre de trophées, au début je capte même pas que c'est un truite élite sinon quand c'est un FR je dis tout le temps bonne chance, autant les autres on va dire que des fois je suis un petit peu concentré, je fais pas trop gaffe, là j'avais même pas vu, je le vois maintenant donc j'y dis bonne chance, donc là voilà, là pour l'instant les potes on avait un deck où il n'y a pas l'extracteur la meilleure main de départ on est d'accord que c'est l'extracteur, là on l'avait pas donc on met la tombstone on pose un baby dragon, on aura l'extracteur en dernier donc c'est clairement pas le mieux mais bon on va faire avec, donc pour l'instant la tombstone elle s'est faite cramée, ce qui est un petit peu con parce que quand on joue contre la fournaise c'est très important de poser la tombstone en fait pour que les petits squelettes tuent les esprits de feu au fur et à mesure c'est bien joué, c'est très précieux donc là pour l'instant on a contré la fournaise, donc du coup j'ai posé un golem, j'avais pas 40 solutions donc on fait un golem un peu agressif dans le sens où on n'est pas en double dixir on n'a pas grand chose à mettre derrière, ce qui me plaît jamais trop mais bon on va faire avec, là la méga gargouille, la chance qu'on a c'est qu'elle a tué les trois petites gargouilles alors faudrait tuer le baby dragon et là on est plutôt bien parti j'ai le sort de foot pour appuyer tout ça et là on va mettre un premier assaut qui est énorme parce que le mec il a le golem, voilà le golem il avait quand même pas mal de vie lui il a mis un électro sorcier, c'est plutôt bien joué mais du coup là au passage on met quand même 1500 dégâts ce qui est énorme pour un premier push surtout que son électro sorcier il a plus de vie, il va se faire one shot donc là on est à peu près à la moitié du combat et j'ai l'avantage pour l'instant ce qui est dommage c'est qu'avec mon deck, comme je l'ai dit, la différence on l'a fait grâce aux extracteurs et que sur le moment là on n'a pas d'extracteur, voilà là j'en pose un mais on ne sait pas constituer un petit pécule d'élixir comme j'aime bien le faire sauf que là, 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 une situation plutôt sympa dans le sens où voilà là on a l'extracteur de posé, on va attaquer un golem de la même façon que lui sauf qu'il a un léger avantage, ce qui me plaît bien en général de façon à ce que lui, les troupes qu'il envoie derrière, elles vont se focus sur mon golem et moi je vais pouvoir défendre le sien tranquillement alors là, le mieux, c'est de mettre la tombstone en déviation vous allez me dire, mais pourquoi la tombstone, est-ce que c'est vraiment utile ? ben les amis, c'est utile dans le sens où le golem, si on peut éviter qu'il pète quand il explose, il fait des dégâts, il fait à peu près 300, 350 dégâts si on peut éviter qu'il explose sur la tour, voilà, là il va exploser sur la tour regardez, il a mis à peu près 300 dégâts, donc là, si on avait pu éviter ça clairement, ça aurait fait mes affaires, donc pour l'instant, voilà, on est quand même bien là le golem, il est, enfin les golemites, ils vont sur la tour opposée donc on est pas mal, il y a un archer qui shoot la tour d'en face il reste 30 secondes, donc là, on est pas mal, voilà, là on fait sauter la tour il a un baby dragon sur la gauche, que je peux me permettre de laisser frapper nous à côté, à droite, on défend plutôt bien un tombstone méga gargouille archer, golem, on a la totale donc là, je sais que c'est gagné, clairement, je sais que j'ai suffisamment de troupes sur la map pour défendre donc c'est une première victoire il reste moins de 10 secondes, mais voilà, là on était carrément installé on a le baby dragon, le golem, il a quasiment toute sa vie, donc voilà, c'est franchement je vais pas brancher du tout à dire que c'était une game facile, mais en tout cas on a très très bien commencé la partie et on a pris un ascendant qui fut être décisif je sais même pas si ça se dit, mais on s'est compris donc j'ai rencontré des plutôt gros joueurs parce qu'on a vu que l'outil était à 4900 trophées là, il était à 4400 le Johnny, le joueur que je connais pas on a rencontré un FTO qui était à 3008 donc c'était un petit peu moins et la game finale, on l'a fait contre un mec qui est à 4000 alors là, on a eu plutôt de la chance parce qu'en général, j'ai l'impression que les 8 premières parties on les fait au hasard et dès qu'on dépasse les 8 parties on tombe sur des mecs qui ont le même nombre de victoires donc en général, plus on monte, plus les mecs sont chauds et très souvent, on tape du 5002, 5003, voire 5005 et les mecs ont des fois 200, 300 000 cartes gagnées donc là, ça devient vraiment bouillant c'est qui tout double la moindre erreur se paye cash donc là, on cycle avec les archers manque de bol pour nous on aura toujours pas l'extracteur en main de départ donc on met ce qu'on a alors là, on tombe sur quelque chose que j'aime pas c'est on tombe sur un mec qui joue bourreau alors ça, franchement, ça me plaît pas dans le sens où moi, il faut que je crame un foudre et une bûche pour péter le bourreau donc à moins qu'il s'amuse à accumuler les troupes et auquel cas, on pourra en tirer des bénéfices parce qu'on pourrait foudrer jusqu'à 3 troupes ça, ça pourrait être intéressant mais s'il joue bien, normalement on va avoir du mal à le battre alors je sais que j'ai gagné c'est une vidéo sur les 12 victoires mais au moment de la partie je resitue l'état d'esprit dans lequel je suis je sais que je suis pas serein parce que c'est des mecs c'est des mecs qui sont a priori qui ont le deck pour me contrer voilà, donc là, je suis un petit peu fébrile mais on passe quand même un golem lui, là, un géant alors moi, la mousquetaire me plaît parce qu'elle se fait foudrer très bien comme l'électro-sorcier là, il joue alors j'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait parce que pour moi, c'est une première erreur dans le sens où il joue le cimetière sur mes archers je me dis, bon, le mec, il a forcément un sort de gel s'il fait ça et ben, figurez-vous qu'il a pas de sort de gel donc c'est juste qu'en fait, il est teubé parce que clairement, voilà, les archers je pense que c'est le meilleur contre avec les gargouilles à 3 points d'élixir au cimetière donc j'ai pas du tout compris moi, je joue pas le cimetière mais s'il y en a qui le joue dites-moi s'il a bien fait de la merde et c'est ce qu'il me semble du coup, là, on double les archers on double le bébé enfin, on a le baby dragon qui a toute sa vie on est quasiment super bien enfin, on est à la perfection on lui prend la tour donc là, les potes franchement, je fais la partie parfaite faut dire qu'il m'a bien aidé parce que je pense que, voilà, son cimetière il le paye là il a payé 5 de cimetière pour me mettre pas énormément de dégâts même s'il en a mis un petit peu j'ai la tour qui est à 1050 donc entre les gens et ça il a mis des dégâts mais pour moi, c'est clairement pas profitable le cimetière, c'est une carte qui coûte suffisamment cher je pense qu'il vaut mieux essayer de prendre la tour donc là, il en pose un autre un autre cimetière là, je me dis, j'ai le baby dragon on a les archers aussi on a la bûche alors, c'est un peu sauf qu'il peut on n'est pas dégueu dans le sens où là, je pense pas que le géant tape voilà, il tape même pas donc on est plutôt pas mal la tour, elle a 715 points de vie il reste 33 secondes donc on est bien installé on a le bourreau là, il met un bourreau c'est un peu le bourreau de la dernière chance donc je décide de foudrer je me dis, c'est profitable on a la tombstone pour tout dévier donc là, clairement, on est bien j'ai deux extracteurs de posé donc là, je sais que c'est gagné à ce moment-là parce que je me dis même s'il me prend la tour à droite j'ai suffisamment d'élixir pour lui lancer un push sur l'autre tour et le défoncer donc là, à ce moment-là je suis bien et de toute façon, je sais qu'il ne me prendra pas la tour à droite parce que j'ai toutes les petites cartes pour défendre donc on est carrément pas mal les potes on fait la douzième victoire j'y croyais pas trop parce que pour être honnête je crois que j'ai fait les deux défaites enfin, j'ai fait quatre victoires deux défaites et après, j'ai fait un perfect du coup de quatre à douze j'ai plus perdu donc comme quoi c'est assez bizarre c'est assez bizarre ces super défis donc les amis mon deck c'est pas compliqué à jouer franchement je pense que vous avez le potentiel pour le jouer le golem c'est carrément plus fort dans le double élixir voilà donc je vous expliquerai un petit peu en fin de vidéo là on est parti sur l'ouverture du coffre donc on a pris des 22 000 pièces d'or là on prend le gel on prend un garde donc c'est jamais trop bon de prendre les épiques au compte-gouttes comme ça vous pouvez me les prendre en grosse quantité la cabane de gobelins j'aime pas l'esprit de glace je l'ai maxé déjà donc c'est de l'or on prend 525 or de toute façon on va prendre masse quantité d'or les amis là vous voyez qu'on a déjà pris plus de 1000 pièces d'or supplémentaires là on prend deux fuites à gobelins c'est pas mal c'est pas mal il y a un deck grattage qui est très efficace je pense que je le ferai remplacer mon chevalier dans mon deck golem multiplayer là le chevaucheur de cochon on est toujours content d'en prendre voilà alors là le barbardier c'est pareil c'est converti en or donc 1055 pièces d'or alors qu'est-ce qu'il nous reste de beau on prend 44 roquettes c'est pas ma carte préférée mais il y a des decks où elle peut être utile alors là faudrait avoir toutes les épiques alors là on a eu toutes les épiques les amis faut croiser les doigts soit on a de la légendaire soit 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 on a masse commune oh putain on a 545 gang de gobelins bah c'est tout simplement mon record parce que parce que dans un super magical on peut en avoir je crois 523 maximum donc là je pense que c'est un gros record on va poster ça sur twitter donc les amis voilà c'est franchement ça fait plaisir le coffre pour 100 gemmes il est hallucinant et ce deck là le deck golem dont j'ai parlé voilà c'est il n'y a pas de piège en plus c'est très simple à jouer tout simplement le golem essayez de le jouer au début dans le double élixir ça évitera les surprises les mauvaises surprises en tout cas l'extracteur faites en sorte de le poser le plus rapidement possible et après tout simplement voilà la tombstone c'est la carte de déviation défensive dans le sens où moi ce qui m'intéresse le plus avec la tombstone c'est la déviation que je vais en faire pour dévier le géant le golem etc et après on fait taper les archers la méga gargouille le golem le dragon pardon le baby dragon et du coup on a la bûche pour les squelettes c'est assez fort le foudre vous le connaissez voilà les amis ça va pas être une vidéo plus longue le but de la vidéo c'est que vous réussissiez à utiliser ce deck et à faire un maximum de victoires je ne fais pas 12 victoires à chaque fois les amis je tiens quand même à préciser comme ça si vous arrivez à faire 7, 8, 9 c'est déjà très bien vous serez content je vous fais de grosses bises à tous j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas pouce bleu à très bientôt les mecs bye bye